C'est clair que la digitalisation est un point principal chez nous. On a deux grandes étapes là-dedans. Premièrement, on a tout ce qui est industrie 4.0, qui touche directement à la production et gestion des données dans l'industrie. Et notre pièce, c'est le digital workplace. C'est l'espace personnel de travail de tout le monde qu'on veut améliorer pour mieux communiquer, partager et collaborer ensemble. On a un double but. La première étape, c'était ma vision, que si on veut faire cette démarche dans l'industrie 4.0, c'est qu'on doit standardiser nos systèmes de base. Disons, PLM et ERP sont des systèmes qui sont là depuis de longues durées et qui, aujourd'hui, sont fort customisés. On doit re-questionner ce qu'on fait avec, ce qu'on veut faire avec au futur pour plus construire les outils d'industrie 4.0 là-dessus. DELER nous a fort aidés sur la première partie, qui était FICO, donc Finance & Controlling, pour le système ERP, pour aider les métiers à questionner leurs propres processus et leur fournir une plateforme où ils sont assez confiants pour retourner, décustomiser et avoir un meilleur système, beaucoup plus lean. Nous, on a eu besoin d'une réflexion de nos métiers, de questionner comment ils travaillent aujourd'hui, quels problèmes qu'ils ont. Et DELER a aidés à leur fournir une vision de comment on pouvait travailler au futur. Et après deux, trois workshops, on a fait cinq ans total. Les métiers ont se sentis assez soutenus pour commencer à construire une sorte d'un début d'un template pour comment ils veulent travailler au futur. C'est, comme je l'ai dit, on a deux grandes couches. On a cette couche NSC 4.0, où on a déjà avancé sur quelques projets de POC pour voir si certaines technologies peuvent nous intéresser. Entre autres, la réalité augmentée qu'on a pu faire facilement en POC parce que tous nos data se trouvent dans un format standard en PLM aujourd'hui. On a acheté quelques sensors pour voir comment on peut les connecter. L'idée, c'est de connaître notre avion mieux et de voir si on peut bouger dans un autre business model. Est-ce qu'on peut louer notre avion par heure, par exemple ? On ne sait pas, mais c'est un POC petit qu'on fait en interne. On a aujourd'hui connecté l'ascenseur avec une database au sol et on est en train de tester le transfert des données et espérons qu'on puisse avoir assez de données pour bientôt avoir la possibilité de les analyser et de trouver des corrélations. Très récemment, on a commencé la migration et le merge des systèmes au Brésil sur le niveau FICO. Ils étaient déjà sur SDI et MM. Mais maintenant, on a abordé les questions autour de FICO. On est en train de les mettre en place. L'exercice qu'on a fait en avril-mai nous a amené à une approche standard avec un template standard où on a fort simplifié avec l'aide de Deliver le Blueprint. L'amitié était assez sûr de ce qu'il voulait et je pense que le projet va être très successeux à cause de ça.